Musique Rebonjour. En préambule, moi je suis entre deux mondes, un monde d'agronomes, de gens qui sortent des écoles d'agriculture. Je suis confronté à des directeurs techniques de grands crus, qui sont des chefs de culture, mais les chefs de culture sont aussi d'une formation très scientifique. Et je dois les amener à écouter, comme disait Baudelaire, la nature est un temple où de vivants pliés laissent parfois sortir de confuses paroles. Et pour aller de cette rive du fleuve à l'autre rive du fleuve, ils font un pont et j'ai essayé de faire le pont. Bon, et moi comme j'étais aussi de ce côté, moi j'ai fait des études, ce qu'on appelait autrefois la licence à la science, c'est de la physique, de la chimie. J'ai fait l'énologie en plus parce que le vin de mes parents n'était pas très bon et je voulais corriger. Mais je suis venu de cette rive-là et j'ai mis du temps à me mettre dans la biodynamie, j'ai écouté un peu tout le monde. Mais pour moi, il faut que je digère, c'est-à-dire, moi j'avais lu aussi Steiner, la philosophie de la liberté, et il disait qu'il fallait, il dit qu'il faut faire sien, les choses, on ne peut pas croire à une chose et la recracher, ça n'a aucune valeur au niveau de la pédagogie. Or, mes personnes, il faut que je parte de quelque chose qu'ils connaissent et que je les amène un tout petit peu plus loin. Et puis après, quand j'ai créé ce pont, ils vont aller un peu plus loin sur l'autre rive. Et puis il y en a qui, finalement, ça marche très très bien. Au début, mes propos les interpellent un petit peu, mais quand même, c'est compréhensible pour eux. Et après, ils vont presque tous de l'autre côté de la rive, même quelques fois plus loin que moi. Donc voilà, on préambule. Alors, ce que je vais exposer, c'est cette espèce de pont. Alors, comme l'a dit Swazig, un raisin équilibré, c'est vraiment la personne que vous voyez. Ça bascule facilement d'un côté ou de l'autre. Mais quand on arrive de l'autre côté, tout devient facile. Les fermentations, ça passe bien. On n'a pas trop de problèmes. La difficulté, c'est de rester sur le fil pendant la traversée. Voilà. Alors, ce qu'on constate, et pourquoi tous les grands crus sont venus chercher la biodynamie, c'est qu'ils se sont aperçus, ils font des profils racinaires, et ils se sont aperçus, vous voyez, là j'ai entouré de blanc, pour que vous le voyez mieux parce que la photo n'est pas bonne, le profil de la racine. Et tout le champ de vignes arrachées avait ce profil. C'est-à-dire que les racines, elles n'ont plus d'air et d'eau en profondeur. Elles ne peuvent plus respirer, elles ne peuvent plus fonctionner. En plus, elles trouvent des terrains compactés en profondeur. Et elles prennent cette allure. Alors, gros problème, parce que dès qu'il fait sec, ses racines, elles sont en surface. Tout de suite, la vigne, elle tire la langue. Et s'il pleut sur les vendanges, l'eau est tout de suite à portée des racines. Les raisins éclatent et on n'aime pas ça, quoi. Donc, on va chercher pour la vigne un enracinement profond. En général, elle pousse sur des terrains extrêmement pauvres. Et c'est normal qu'elle fasse un enracinement profond, si elle peut le faire, parce qu'il faut qu'elle exporte plus de terrains pour avoir la même quantité de nourriture dans un sol normal. Donc, c'est intéressant d'avoir un sol pas très riche et d'aller très profond. Ensuite, en plus, elle peut trouver de l'eau plus en profondeur, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très important. C'est la notion de cru. Un cru, c'est un domaine qui, tous les ans, a un niveau de qualité assez haut. Il a des différences entre les millésimes, ça c'est sûr. Mais il faut que quand même le niveau de qualité soit haut. Et ça, c'est très lié au poids des racines. Et quand on a la photo qu'on a vue, il n'y a pas de réserve. La vigne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est prudente, elle met en réserve de l'énergie sous forme d'amidon dans ses racines. Et elle va puiser dans cet amidon quand il y a des aléas climatiques. Elle n'a pas assez de soleil, il n'y a pas assez d'énergie pour fonctionner normalement. Elle va aller puiser et elle va continuer à vivre normalement. Et le raisin ne va pas en souffrir. Et la qualité d'un vin est souvent liée à un poids de racines relativement important. Et ensuite, il faut que le sol ait une certaine fertilité pour pouvoir bien nourrir la vigne. Alors en fait, je vais parler un petit peu de la nourriture, du réglage de la vigueur qui va intervenir sur le raisin. Et de ce que la biodynamie, de l'équilibre aussi qu'il faut pour que le micro-organisme vive, mais aussi qu'il y ait un bon équilibre dans les jus. Et voir comment la biodynamie peut intervenir quand, parce qu'on ne maîtrise pas tout malheureusement, il y a des aléas climatiques, il y a des tas de choses qui peuvent arriver, qui vont entraver la bonne marche de ce qu'on souhaiterait. Et la biodynamie va venir nous aider. Bon, je passe vite là-dessus parce que ça a été déjà traité. Mais dans un sol, il faut quand même de la matière organique. Aujourd'hui, on a des sols qui s'appauvrissent de plus en plus en matière organique. J'ai des chiffres, je crois que c'est... On a perdu entre 0,5 et 1% de matière organique en 50 ans sur ce qui avait été mesuré sur les sols. Donc c'est quand même important de préserver cette espèce de patrimoine que constitue la matière organique des sols. Bon, il y a matière organique et matière organique. Il faut cette matière organique pour avoir... Ce n'est pas une ABI, c'est une agriculture biologique intense, une activité biologique intense. Pour ça, la biodynamie, elle cherche à créer cette vie du sol où tous les micro-organismes et tout ce qui travaille dans le sol va être activé par notre action. Il faut quand même que le minéral marche. Quelquefois, il faut l'aider. On met un peu de basalte pour susciter une action du minéral quand c'est bloqué un petit peu. Et surtout, il faut une structure parce que les racines, ce ne sont pas des marteaux piquaires. Il faut qu'elles aient une fente, un trou pour pouvoir passer. Après, elles se débrouillent pour écarter les... Dans le sens écartement, elles ont beaucoup de force. Elles peuvent casser un mur. Mais dans le sens pénétration, ce ne sont pas des marteaux piquaires. Il faut que la structure soit bonne. Là, on a parlé beaucoup de biodiversité. Je n'en parlerai pas. Mais c'est vrai que de mettre des troupeaux, d'avoir des arbres, de créer ce réseau sous terre, on dit que les mycorhizes peuvent multiplier par mille l'action des poils racinaires. Donc, vous voyez un petit peu le travail que ça peut faire. Et on peut avoir 3,5 tonnes de ces filaments dans 20 cm de sol, dans un hectare. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie production qu'on fait par en dessous du sol. Dominique en a parlé, c'est que les mucus sont capables de... Quand on a activé cette vie du sol, en plus de leur action pour fabriquer un très bon compost, ce mucus va rassembler des éléments fins du sol qui nous embêtent, parce qu'ils se tassent très facilement, ils laissaient des éléments fins, les limons grossiers, les argiles. Déjà, les limons grossiers, c'est un peu dur. Les grains de sable, le mucus, c'est plus difficile. Ce n'est pas à la taille des bactéries. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que entre ces... Alors, ça fait des formes rondes, un petit peu des patates. Alors, ce ne sont pas des belles sphères, mais c'est plus simple sur l'ordinateur de faire des ronds. Mais vous voyez que si vous mettez tous ces ronds à côté, il ne se touche pas. Il y a toujours de l'air entre les sphères ou les petites patates. Et l'air et l'eau peuvent circuler. L'eau peut être absorbée et elle peut être retenue aussi. Parce que dès qu'on a, en physique, alors c'est le physicien qui parle, dès qu'on a de l'eau dans des conduits fins, il est retenu par des charges électriques. Et c'est ce qu'on appelle la capillarité. Et il y a beaucoup plus de mal pour évaporer cette eau. Donc, c'est assez précieux d'avoir ces petites boules. Et si on fractionne le sol avec des outils ou avec le gel, on va avoir ce qu'on voit à gauche, un fractionnement anguleux qui laisse aussi passer l'air, l'eau. Mais s'il y a trop d'eau, toutes les faces planes se recouvrent entre elles et refont une croûte. C'est les sols battants. Donc, d'activer le sol, ça va avoir ce résultat. Et en même temps, on va avoir cet échange. Alors, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vie du sol est intense, les échanges entre le sol et les racines et les micro-organismes deviennent beaucoup plus intenses. La plante donne beaucoup plus de sucre au sol. Ça peut se chiffrer en tonnes de sucre par hectare. On considère qu'un hectare de blé, ça peut donner une tonne et demie, deux tonnes, voire plus, de sucre dans le sol. Donc, si ces micro-organismes se sucrent, la plante ne fait pas ça gratuitement. Elle échange du sucre contre des éléments dont elle a besoin. Et des micro-organismes se sont spécialisés à aller chercher des éléments. Et c'est un marché d'échange. Et on... Alors, c'est facile. Enfin, quand on a une pelle à la main, on peut très facilement, là... C'est chez Édouard Rousseau. Un soja d'un mois et demi à peu près, il a déjà ces espèces de chaussettes où le sucre fait coller la terre aux racines. Et c'est une indication que ça marche bien. Alors, l'action de la biodynamie, moi, je scinde un petit peu l'action sur les sols et l'action sur le végétal de la bouse de corne. À chaque fois qu'on en met, on agit toujours un peu sur le sol. Et quand il y a de la végétation, on agit sur le végétal. C'est-à-dire, si on traite la vigne maintenant, on va agir que sur le sol. Si elle a 3-4 feuilles étalées, on va agir sur le végétal. Dans le sol, on va chercher à avoir de l'humus qui est la nourriture de rêve de la plante. La nourriture où elle va faire le travail pour nous de se nourrir de manière très équilibrée. Alors que si elle puise dans la solution du sol, elle ne sait pas aussi bien se régler que dans l'humus. Donc on a notre 500 et notre humus. Et il y a deux possibilités dans le sol. C'est comme s'il y en avait ça sur les deux plateaux d'une balance. Une possibilité de putréfaction avec un dégagement d'hydrogène sulfuré ou de méthane. Ou bien le compostage que l'on souhaite. Et il y a des bactéries. Il y a un petit lot de bactéries qui est capable de faire ça ou bien ça. Ça, c'est une bonne nourriture pour les plantes. Ça, c'est plutôt mauvais pour le sol. Et même toxique pour les plantes. Et puis au milieu, on a tout un tas d'éléments, de micro-organismes qui sont un peu indifférents. Ils peuvent faire ou l'un ou l'autre. Et alors, bon, quand on fait des élections, on fait un bon discours électoral. Ça fait pencher la balance. Les indécis, ça en vend d'un côté ou de l'autre. Donc, ma 500, regardez bien là, elle va faire pencher de ce côté la balance stock. La balance qui est un peu indécise. Et il ne faut pas grand-chose pour, comme la nature hésite entre deux possibilités, il suffit de pousser un tout petit peu dans un sens pour faire basculer du sens dans le côté où on veut. En fait, on trouve dans la nature le fait qu'avec un tout petit germe, un tout petit modèle, la nature a tendance à imiter ce modèle et à continuer dans ce sens. Dans les vins, on connaît bien ça. On refroidit du vin. Il ne se passe rien. On refroidit, on refroidit. On a dépassé, par exemple, le point de cristallisation du tartre. Il ne se passe rien. Normalement, il aurait dû précipiter. On jette deux cristaux de tartre dans une cuve de 100 hectares. Bon, il vaut mieux en jeter un peu plus, mais ça va plus vite. Mais dès qu'on a un modèle, la réaction se fait en chaîne et la nature fait une très grosse réaction pour une toute petite action. Et pour moi, c'est ce qu'on fait avec la bouse de corne. La bouse de corne aussi agit sur le végétal. Alors, sur le végétal, elle va agir, on a parlé de plantes terrestres, d'action eau. La plante terrestre, la plante la plus terrestre et la plus action eau pour moi, c'est le nénuphar. Il n'a aucune structure, c'est l'eau qui le tient. Il a la feuille ronde, pas très découpée, à ce que nous disait Jean-Michel tout à l'heure. C'est vraiment des forces d'expansion plutôt horizontale. Multiplication de cellules, si vous mettez un nénuphar sur une mare, il va vite envahir la mare. Et on a cette préparation 500 qui va donner cette impulsion. Alors, pour les agronomes, il y a Jürgen Fritz, un chercheur allemand, qui a montré que ça pouvait exciter, ça pouvait s'apparenter à l'action de certaines hormones. L'hormone en question, ce serait la cytokinine. Mais il y a une deuxième hormone qui rentre en ligne de compte. Plus on augmente la surface au soleil d'une feuille, plus elle produit de l'oxyne dans la feuille. Et l'oxyne, c'est une hormone qui est produite par le soleil dans les feuilles et qui va allonger les racines. Donc, en plus, notre gousse de corne va aller dans notre sang, c'est quand même sympathique. Et puis, de l'autre côté, on a une autre préparation biodynamique qu'on appelle la silice de corne, qui, elle, est plutôt cosmique, c'est-à-dire qu'elle est dans la concentration, qui fait des tissus très épais, alors que là, on a des tissus de plus en plus fins, puis on met d'eau, puis on a des tissus fins. À la fin, on peut arriver à la mort par éclatement des tissus. Là, on a, au contraire, des tissus, on a du bois, des plantes qui sont presque toujours en fleurs, qui expriment ce côté cosmique. Elles ne sont jamais malades. Là-bas, on a des protéines, plutôt, de l'énergie. Et là, on va avoir des odeurs, des huiles essentielles. Et pour moi, la biodynamie, c'est de régler entre ces deux préparations la vigueur de notre plante en fonction de ce qu'on souhaite, de notre sol, même de la parcelle. Si on fait du maraîchage, on va s'approcher un peu du nénuphar. Pas trop, parce qu'après, les plantes, elles vont avoir un goût d'eau ou elles vont être malades. Et si on fait de la vigne, on va se rapprocher de la plante méditerranéenne, mais pas trop non plus, parce qu'après, il n'y a plus de récolte. Donc, voilà le réglage. C'est un peu le yin-yang de la médecine chinoise. Ben, voilà un effet. Dans un cru bordelais que je suivais, Patricia, la chef de culture, elle avait le sens de l'économie. Et quand elle avait un fond de dynamiseur, elle ne voulait pas le jeter. Et elle le passait toujours sur la même vigne. Alors, ça a eu le mérite de conforter sa croyance dans l'efficacité de la biodynamie. Mais toute la parcelle en question avait des feuilles comme ça qui ne rentrent pas dans un 21, 29, 7. Alors, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas ce que je cherche. Mais ça a eu au moins ce mérite. Mais on voit aussi que la feuille, elle est presque comme le nénuphar, c'est-à-dire la feuille de Merlot qui est assez découpée. Là, elle est presque plus découpée. Donc, voilà un petit peu. Un céréalier du gerne, on met 3 ou 4 000 cornes. On lui fait faire sa préparation. Et quand on parle de la préparation silice, alors, on a décrit toutes les... les propriétés de cette silice avec la plante méditerranéenne. Mais au cours de la végétation de la plante, pour moi, elle a... elle change un petit peu d'action tout au long de l'évolution de la plante. Alors, pour la vigne, dans le début de... avant la floraison, un peu après, jusqu'à la nouaison, elle va avoir l'effet de la gibéréline qui est une hormone qui allonge. C'est un petit pois. Nain devient un petit pois grimpant si vous l'arrosez avec de la gibéréline. Mais aussi, il va avoir de la structure. Il va se tenir beaucoup mieux. C'est-à-dire, les cristaux que... les formes cristallines que l'on a cassées à partir de 0,5, 0,6 microns, on ne voit plus au microscope la forme du cristal dans la silice. Et moi, j'appelle ça la loi d'emmerdement maximum. Ça peut vous donner les résultats pour toute la physique, la chimie, etc. Si vous essayez de faire quelque chose, la nature, elle va essayer de faire le contraire. Si vous augmentez la pression, c'est la loi de Mariotte, vous augmentez la pression au-dessus d'un liquide, le liquide va dissoudre le maximum de gaz possible pour diminuer la pression que vous voulez augmenter. Mais là, dans la plante, on va avoir ces forces de cristallisation qui vont vouloir se reformer. C'est les formes que Marguerite Chappelle a dans ses cristallisoires aussi. C'est les forces de cristallisation, mais c'est aussi, pour moi, ça illustre bien les forces de vie. Et ça va tempérer déjà, structurer ce que la bouse de corne avait déjà fait. Un peu plus tard, et puis c'est insensible, ça ne passe pas de l'un à l'autre comme ça, on va avoir une deuxième hormone qui va s'exprimer, c'est l'éthylène, qui est l'hormone de maturation qui va développer les parfums, mais aussi qui va susciter tout ce qui va avec la maturation du fruit, les tannins, les matières colorantes, les odeurs, etc. Mais aussi, il va essayer de freiner la végétation pour équilibrer aussi, pour équilibrer ce yin yang et équilibrer la bouse de corne. Un peu plus tard en saison, là c'est les silices de fin de saison, après vendange, on a une action acide abscissique, l'acide abscissique, c'est ce qui fait l'absission foliaire, qui fait tomber les feuilles, mais ça agit aussi sur l'ouverture et la fermeture des stomates, mais ça agit surtout sur les néo-formations, c'est-à-dire les formations pour l'année prochaine, les formations qui se font à l'intérieur du bourgeon, et quand on passe régulièrement une silice sur une vigne, dans le bourgeon, vous avez 6-7 méritales qui sont déjà tracées. Après, la vigne, elle va un peu n'importe comment et si vous observez bien une vigne, vous voyez qu'après le 7e méritale, elle va un peu n'importe comment, elle fait un mérital long, un mérital court, elle part à droite, elle part à gauche. Si vous passez des silices, elle va avoir 12-14 méritales qui vont être tracées, vous allez avoir quelque chose de... très très beau, un plan d'architecte pour la suite, mais c'est aussi intéressant pour la floraison, c'est-à-dire que si la formation de la fleur, l'initiation florale, comme on dit, c'est mal fait au mois d'avril-mai de l'année suivante, pour des questions de climat, pour des questions de mauvaise circulation, de minéralisation, enfin tout ce qu'il faudrait pour la fleur, pour se former, l'année suivante, on va avoir une fleur avec un morceau, avec une vrille, ou deux vrilles, et puis un petit bout de fleur, ou pas de fleur du tout, et on va sortir des vrilles à la place des fleurs, et ça, on peut rattraper ça dans la néo-formation qui se fait à l'automne. Et moi, j'ai eu beaucoup d'exemples où on a changé vraiment la production d'une ligne. Bon, ça, je vais passer. En plus, la silice, elle va favoriser tout ce qui est lumière, en fait, parce qu'on dit que c'est plutôt lié au feu, mais moi, je dirais que c'est plus lié à la lumière, et la silice va essayer de mettre les plantes en position de réception maximum de la lumière. Là, j'ai dessiné comme j'ai pu une feuille en brapeau. Alors, la feuille, elle pend à la verticale. Quand il y a eu une période chaude, très ensoleillée, la plante, elle se préserve d'un excès de chaleur en se mettant dans cette position. Les rayons du soleil n'ont pas le même angle d'incidence. Il chauffe moins la feuille. Et la feuille, elle est très, très bien. Seulement, quelquefois, elle se met aussi en cornée. Il y en a une un peu en cornée, là. C'est-à-dire, la feuille se met en position de ne pas recevoir le soleil direct. Et c'est une manière aussi de se prémunir. Mais quand les conditions redeviennent favorables, la plante, elle a tendance à rester comme ça parce qu'elle n'était pas si mal, quoi. Et la silice, elle remet tout en marche. Là, c'est deux heures après le passage d'une silice. On voit la feuille du bas, elle a le pétiole qui descend avec la feuille en drapeau. C'est un porc pleureur. La feuille au-dessus, elle a encore la feuille, à droite, elle a encore le porc en drapeau. mais le pétiole s'est redressé. Et puis, ça a déjà agi sur les feuilles du haut. On voit que, de plus en plus, elles vont se tourner vers la lumière. Et ça, c'est très important pour activer la photosynthèse dont on a besoin pour que notre plante aille bien. Donc, elle agit sur... Je passe... Elle peut... L'hormone oxyne peut allonger la partie inférieure du pétiole et de la feuille pour lui donner ses mouvements. Bon, ça, vous l'avez déjà entendu. La vie des sols, sucre, azote et température. Donc, 6 degrés, ça commence à vivre. 8 degrés, ça commence à fabriquer des nitrates. Et il faut savoir que la vigne, elle préfère les nitrates. L'azote ammoniacal, c'est pas pour elle. Et donc, il faut que cette vie du sol soit suffisamment efficace pour donner des nitrates. Donc, on va apporter un peu de nourriture à notre vie du sol et quelquefois aussi un peu... assez de matière organique. Ça dépend de la quantité de compost. Alors, je reviendrai pas sur les préparations. C'est un compost qui a reçu bien ses préparations. Il a une belle peau avec la paille. Il a une petite bâche qu'on tire quand il pleut trop. Et c'est un joli compost. Et on va répandre ce compost dans la vigne. Les pailles, quand elles se défont, elles sont déjà des sucres. quand elles ont travaillé suffisamment longtemps, que les micro-organismes ont fait leur travail, on a... La cellulose donne directement des sucres pour se nourrir à la vie du sol. Et puis, si on a su garder l'azote, il faut aussi garder la potasse parce que la potasse, c'est aussi très soluble. Mais on a gardé l'azote, ça va nourrir nos micro-organismes. Mais aussi, moi, je suis très adepte des engrais verts pour plusieurs raisons. Même si, au début, c'est un peu dur à pousser dans certains grands crus où ils n'étaient pas pas terribles, on les assiste avec le précédent compost pour les faire pousser. quand on a des endroits plus maigres avec les pendeurs, on ralentit. Et moi, j'ai des vignerons qui savent très bien où sont l'endroit où il faut ralentir, l'endroit où il faut accélérer parce que c'est assez vigoureux. Et du coup, on répand un petit peu, on rééquilibre les sols et on amène... Et en plus, lorsqu'on détruit cet engrais vert, il va fournir des sucres, toujours la cellulose et l'azote par les légumineuses. Mais ensuite, quand on le détruit, si ce n'est pas des choses qui repoussent trop, les racines sont mangées par les micro-organismes et ça crée aussi tout un réseau de tubes qui est phénoménal et qui... C'est des tubes tellement fins qu'on ne peut pas les voir au micro... Enfin, il y a des tubes qu'on peut voir qu'au microscope, qu'on pourrait voir qu'au microscope. Et alors là, la capillarité est très forte et ça joue beaucoup dans la rétention d'eau des sols. Donc, moi, je suis pour monter la matière organique progressivement. Monter, c'est très difficile, en fait, mais au moins maintenir ce qui est. mais pour la minéralisation, la vigne, elle pousse aux alentours de 10 degrés. Quand le sol est autour de 10 degrés, je crois que la formation de NO3, des nitrates qui vont servir à la vigne, c'est autour de 8 degrés que ça commence à fonctionner. Donc, il y a un temps de latence entre le moment où vous allez mettre votre compost et où vous détruire votre engrais vert. Alors moi, je vois des beaux engrais vert, magnifiques, mais au mois de mai, c'est trop tard. Bon, ça fait plaisir aux abeilles, elles rigolent, elles ont plein de... Les légumineuses sont complètement fleuries, elles commencent à faire. Mais par contre, au niveau du sol, ça va être un problème. Donc, c'est... Et alors, quand on a... Malheureusement, à beaucoup d'endroits, on n'a pas de quoi faire un compost. Ici, encore, c'est relativement compliqué de trouver des fumiers. On trouve des fumiers de brebis, mais on trouve beaucoup de compost à base de déchets verts, de bouts de bois aussi. Alors là, c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est parce que la lignine, si elle peut, elle va faire un compost complètement stable, mais quand vous allez le mettre dans votre vigne, ça va consommer, ça va consommer l'azote que la vigne aurait pu prendre. Donc, il faut faire attention à la qualité, à la qualité du compost. pour que la vie du sol puisse se produire, il faut que le sol soit vivable. Alors, Dominique l'a évoqué, certains granits, dans ces sols granitiques, il y a pas mal d'aluminium, donc avant de vouloir développer la vie des sols, il faut leur donner un environnement vivable, donc il faut corriger les excès d'aluminium, les excès de calcaire par du gypse, il faut amener du soufre, en fait, quand il y a des excès de calcaire, quand il y a des manques de calcaire, il faut en amener parce que le calcaire est un élément indispensable dans l'acidité des vins. S'il n'y a pas de calcaire, il y a suffisamment de calcaire dans le sol que la plante manque de calcaire, on ne peut pas avoir un vin bien équilibré au niveau de l'acidité. Et ensuite, il y a tous ces éléments. Bon, il faut essayer de compenser les gros manques ici, par exemple, on a souvent des excès de magnésium, des roches très magnésiennes et les rapports potasse sur magnésium. Ça gêne un petit peu l'absorption de la potasse. Donc, tout ça, il faut essayer de corriger du mieux qu'on peut. Mais c'est très compliqué de vouloir corriger tous ces rapports. Heureusement, la biodynamie est avec nous et la vie du sol va nous aider à équilibrer tout ça. Et on va voir un petit peu le cours. Donc, il faut quand même corriger. Et puis, voilà, une jolie courbe. C'est difficile à tracer sur PowerPoint. Alors, le palier que vous voyez entre la fleur et la noison, souvent, il n'est pas aussi marqué. Quelquefois, c'est même... Ça varie beaucoup avec le cépage. Avec le climat. Enfin, non, le climat, pas trop. Mais le... Et le creux, véraison, n'est pas aussi marqué pour tous les cépages. Mais c'est à peu près l'allure générale. Donc, vous voyez qu'il faut ajouter votre matière organique, votre compost, suffisamment tôt pour que... Lorsqu'il faut un bon mois, un mois et demi, quelquefois, beaucoup plus. Si vous avez des granulés qui ont été collés avec des cols un peu difficiles, il faut que vous les mettiez dans l'eau avant pour voir si dans l'eau, il se dissolve. Et s'il ne se dissolve pas dans l'eau, il faut se poser des questions, il faut aller voir le concurrent. Et parce que dans votre sol, ça va être un peu plus compliqué parce que s'il n'y a pas de pluie, tout ça, votre amendement ne va pas va pas fonctionner. Il va fonctionner avec un temps de retard. Et si on voit ici en bas l'ajout de matière organique tardif, à un moment, les réserves du sol que vous voyez en rouge vont fonctionner, puis à un moment, elles vont décroître, les réserves de la plante, les réserves du sol, et il faut que la minéralisation prenne bien le relais. Et si on a un déficit, j'ai marqué en haut, c'est un peu, un déficit d'azote au début de la demande forte entraîne systématiquement un déficit d'azote dans les mous. C'est-à-dire que la vigne, elle se dit il n'y a pas d'azote, bon, eh bien, on va se débrouiller sans. Seulement, quand on va arriver à la fin, dans nos mous, on ne va pas avoir d'azote. Seulement, la biodynamie va nous aider à compenser, à aider la vigne à ne pas prendre ce raisonnement et à se remettre en travail pour récupérer un peu d'azote. On va voir un petit peu comment. bon, alors, c'est la régulation de l'azote aussi. La vigne, elle a des racines profondes. L'herbe, elle a des racines pas très profondes et l'azote, il commence à se former plutôt en surface, là où le sol réchauffe et avant de descendre. Donc, l'herbe, elle a tendance à se servir en premier. Il faut trouver un moyen à un moment donné de couper ses racines, de l'embêter un petit peu. Alors, il y a 36 moyens. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il faut, à un moment donné, même certaines vignes où il y a une forte demande, il faut cultiver un rang sur deux, détruire l'herbe ou le couvert au moment de la forte demande. Aussi, il faut le détruire un peu avant pour ne pas qu'il fasse une demande en azote non plus. Les fins d'azote, les serments de vignes qui sont incorporés au sol peuvent faire une demande d'azote qui va concurrencer la vigne aussi. Dans certaines vignes, il vaut mieux brûler les serments que de les laisser. j'ai déjà parlé de la matière organique et déchets verts. Il faut faire attention de la qualité de la matière organique. Moi, j'ai parlé de matière organique animale parce que vraiment, ça amène ces forces dont on a besoin dans les sols. La matière organique végétale, bon, c'est pas mal mais c'est pas l'astral. Et ensuite, la minéralisation, il peut y avoir des accidents dans la température. La biodynamie peut donner quelques petits trucs. L'excès d'eau, ça, il faut s'y prendre avant. Il faut drainer, il faut que les parcelles puissent se dégorger d'un excès d'eau. Et ça, sur le moment, c'est difficile à gérer. Le manque d'eau, la biodynamie, on va voir aussi des petites impulsions qui peuvent aider la vigne à aller chercher de l'eau parce que les plantes, elles ne sont pas folles. Elles s'arrêtent de puiser de l'eau avant que toutes les réserves soient épuisées. Elles gardent une poire pour la soif, c'est le cas de dire. Donc, si on les motive un petit peu, elles vont repomper un petit peu d'eau et passer, peut-être, attendre la prochaine pluie etc. Mais, bon, la minéralisation peut aussi ne pas se faire. On peut aider en mettant de l'air parce que l'oxygène est nécessaire à cette minéralisation. Donc, on va passer une griffe. La griffe aussi peut faire un binage qui va garder l'eau, le reste d'eau, etc. Donc, on peut intervenir sur certaines choses parce que sur certaines autres, c'est difficile. voilà. Alors, dans les mous, le manque d'azote, enfin, dans les raisins, déjà, le manque d'azote, il entraîne une surmaturation rapide. c'est-à-dire qu'on va manger l'acide malique qu'il y a dans le raisin et on a des taux d'acide malique assez bas. L'acide malique assez bas, ça va favoriser le départ des malolactiques avant la fin des fermentations alcooliques et on va avoir des soucis parce que les bactéries et les levures, ça ne s'aime pas trop. Les bactéries émettent des produits toxiques pour les levures pour pouvoir prendre le dessus. Donc, après, il y a des risques, piqures lactiques, des goûts de souris, etc. Et puis, l'excès, ce n'est pas mieux. L'excès d'azote, ça fait trop de vigueur. Donc, on l'a vu, plus on a de vigueur, plus on a de risques de maladies. La vigne, il y a trop de matière, elle la stocke sous forme de sucre et les maladies, elle vient là pour soulager la plante et enlever le sucre qu'elle a en trop. Mais nous, ça ne nous plaît pas tellement. Et l'excès d'azote, ça retarde la maturité. En plus, la qualité des vins est nettement moins bonne. Et il y a aussi toujours ces fameuses brettes qui, d'un côté ou de l'autre, s'il en manque ou s'il y a trop, rentrent en action. Donc, quand on va avoir un petit accident dans le courant de la courbe, on va essayer d'intervenir pour remettre la plante en fonctionnement. Quand il y a un petit arrêt en démarrage, le sol peut continuer à fabriquer de l'ammonium sans fabriquer de nitrate, mais il continue à absorber la potasse. Et quand il se remet en route, on se retrouve avec des excès de potasse et les ennuis qu'on peut avoir sur l'acidité. Donc, il faut essayer de compenser ces moments-là et réactiver la vie des sols aussi. Donc, on va faire la vie des sols, la bouse de cordes, c'est fantastique. Ça remet un petit encouragement au sol pour repartir. Et du coup, on a une correction et quand c'est vraiment très marqué, on va aller jusqu'à la bouse de corne Urtica. C'est une bouse de corne qu'on peut faire normale ou bien renforcée et au lieu de dynamiser dans de l'eau, on va dynamiser dans la tisane d'ortie. Alors, l'ortie, on n'en a pas parlé, c'est dommage, Michel aurait pu nous parler de l'ortie si on a vu le temps. Mais l'ortie, il aide la plante à assimiler l'azote et le fer. Le fer va jouer sur la photosynthèse. La plante va réactiver sa photosynthèse et l'impulsion que l'on peut donner à l'azote est très intéressante parce que la vigne va pour moi ne pas suivre la première consigne, il n'y a pas d'azote, on y va. Elle va dire on peut en chercher, etc. Elle va pouvoir attendre qu'il arrive de l'azote sans arriver à des mous très faibles en azote. Et dans la deuxième partie de dans la deuxième partie de la courbe à partir de la nouaison on s'est aperçu que tout à fait par hasard dans un vignoble on utilisait la préparation orti 504 dynamisée 20 minutes parce que c'est un terrain de Charente où on avait beaucoup de calcaire actif et les feuilles devenaient toutes jaunes par chlorose et on avait un effet très visible c'est-à-dire que l'impulsion fer plus l'impulsion azote de de cette préparation orti avait rendé les feuilles normales et puis c'était des parcelles qui avaient beaucoup de mal à fermenter et on s'est aperçu que la moitié où on a fait la préparation orti elle elle a fermenté même un peu trop vite à notre gré donc on a essayé à d'autres endroits et en ce moment on a demandé à plein de viticulteurs qui ont déjà une bonne habitude de la biodynamie d'essayer ça pour pour conforter cette ce qu'on a pu trouver moi j'ai j'ai essayé ça sur une dizaine de domaines quand même et on peut avoir 20 points de plus de de d'azote avec cette préparation passée moi je la passais peut-être un peu trop tard mais elle a passé entre la nouaison et ou au stade petit pois voilà moi je la passais souvent après la fermeture de la grappe et plus près de la véraison dans une période où il y a moins besoin d'azote mais ça fonctionnait donc il faut dans les sciences expérimentales il faut se plier à ce qu'on voit il y a le cas il y a le cas de sécheresse qui empêche la minéralisation alors tant qu'on peut on peut quand on peut on peut arroser c'est pas si mal pour réactiver la minéralisation on peut donner un petit coup de griffe aussi ça fait rentrer de l'air ça va aussi empêcher l'eau qui reste de s'évaporer mais quand c'est trop marqué on va faire des 500 alors la 500 que je fais à ce moment là je la passe exactement comme une silice et je fais des 500 assez renforcés c'est à dire à 2 voire 300 grammes par hectare dynamisé normalement mais passer avec l'appareil à silice sur la végétation c'est à dire on s'adresse vraiment à la végétation et l'été de compost c'est l'arme ultime mais ça marche très très bien cette année on a sauvé 50 ou 60 hectares de haricots avec ce système tous les voisins ont eu leurs haricots qu'ils n'ont pas ramassé parce que la sécheresse en Charente était extrêmement forte et là on n'a pas fait recousser les haricots mais ils ont pu attendre jusqu'à la pluie suivante et après on va s'aider aussi dans la sécheresse de la camomille à peu près tous les stress la camomille c'est un adoucissant c'est à dire que moi ce que j'incite disons que tout ce qu'on a vu là on peut l'observer sans analyse c'est à dire que le vigneron avec un peu d'habitude beaucoup d'observations il peut voir tout ça il peut voir quand sa vigne elle bloque d'azote on peut regarder l'ensemble de la vigne on peut regarder la forme la forme des petits à la forme en crosse des apex tout un tas de petites indications mais aussi des couleurs mais les couleurs c'est pas seulement une longueur d'onde ça a un éclat plus ou moins d'éclats plus ou moins de l'atteinte est plus ou moins intense il y a du brillant il n'y a pas de brillant et moi j'ai des vignerons qui savent quand c'est qu'il faut intervenir il y a là il faut que je fasse une ortie ou que je fasse une camomille donc ça c'est là alors pour moi il y a une gradation petite petite stress hydrique camomille stress hydrique un peu plus fort aquilée l'acide des tisanes et puis dans les pays plus méditerranéens on a l'hélicris d'Italie qu'on appelle l'immortel qui est une plante fantastique et je crois qu'il faut qu'on creuse toutes ses possibilités parce qu'elle est un peu comme la valériane comme l'arnica elle est non seulement elle résorbe les coûts mais en plus elle peut résorber les hématomes le sang qui peut donc les facultés médicinales de la plante on peut les extrapoler à la vigne un petit peu et puis aussi les impulsions qu'elle peut donner ce que nous a exposé Jean-Michel tout à l'heure l'immortel c'est encore un cran au-dessus je parle de l'immortel qui pousse dans la montagne il faut faire attention parce que celle qui pousse dans la plaine dans un endroit elle aime bien l'eau aussi donc elle a beaucoup moins de propriété et puis dans les cas ultimes moi j'ai eu le cas dans le un vignoble du haut d'Ouro à la limite de la frontière portugaise espagnole là où le d'Ouro prend son virage c'est un climat continental extrêmement chaud en été et on a trouvé ce système par le système analogique en disant bon c'est une plante elle pousse en plein soleil encore plus exposée que la vigne sur des murs en pierre et quand on donne un petit coup de machette dedans il y a l'eau qui gique le message à la vigne regarde tu fais comme elle un peu vas-y et on a essayé différentes choses et ça marche très très bien c'est à dire que la vigne peut avoir des signes de flétrissement permanent c'est à dire qu'elle peut arriver à un flétrissement qui est grave et deux trois heures après le passage d'une macération à froid de ces raquettes on voyait les feuilles se redresser et il y a eu un second effet qu'on n'attendait pas aussi c'est que c'est une région où il n'y a pas de milieu ils ne traitent pas au cuivre mais l'oïdium est extrêmement virulent et seulement ils ne peuvent pas monter les doses de soufre parce que ça brûle et bien là ça ne brûlait plus formidable le ouvrier s'était trompé dans les dosages il avait mis trop de soufre et ça n'a pas brûlé donc on a vérifié et depuis dans la région ils sont presque tous en bio on ne trouve plus un figuier de barbarie ils sont obligés d'aller à 20 km pour chercher des figuiers de barbarie un autre élément qui est très déterminant dans les vins c'est la potasse pas assez de potasse c'est pas bon les vins ne sont pas complets moi j'utilise la consoude en tisane ça peut s'utiliser aussi en macération courte avec une fermentation lactique ça marche aussi quand on a de grosses quantités à faire c'est plus facile et puis aussi notre fameuse aquilée millefeuille elle va avoir plus un effet de régulation c'est à dire que si la plante assimile pas bien la potasse je préfère la consoude quand même c'est plutôt si elle assimile trop la potasse l'aquilée elle va résorber tout ça et quand on a des vraiment gros problèmes moi j'utilise la 502 c'est à dire la préparation du compost aquilé dynamisé et qu'on passe sur avec des résultats plutôt encourageants mais l'aquilée encore une autre possibilité qui nous intéresse dans le vin c'est de préserver le souffre actif c'est à dire quand on passe la tisane d'aquilée entre la veraison et la vendange on s'aperçoit moi j'en ai qui en passe plusieurs aquilées à ce moment là on s'aperçoit que le souffre actif reste très longtemps donc on n'a pas besoin de rajouter du souffre c'est beaucoup plus facile il n'y a pas le souffre ne combine pas et on reste beaucoup plus longtemps avec un souffre tranquille qui ne bouge pas donc il n'y a pas besoin d'en rajouter c'est plutôt pas mal bon ensuite là je passe un peu vite mais il faut froid gel grêle il y a aussi des solutions valériennes aussi notre immortel mais on a aussi une action éliciteur des tisanes qui nous intéresse énormément dans le vin cette action éliciteur c'est la vigne se sent attaquée par une autre plante elle va elle va se défendre en fabriquant des produits qui lui servent de se défendre un peu contre tout les champignons et tout ça et ces produits ils nous intéressent beaucoup dans le vin parce que c'est des antioxydants puissants les stibèles les stilbènes le resveratrol mais aussi les tannins les anthocyanes qui sont les matières colorantes et les matières qu'on recherche dans le vin donc dans les vins en biodynamique qui ont été bien traités avec les tisanes on va on va avoir on va avoir des teneurs en tannins en matières colorantes très importants ce qui va changer un peu notre système de macération bon en plus on peut même traiter les excès de vigueur nous quand on a des excès de vigueur on a trop mangé un petit peu on prend en homéopathie la Nux Vomica alors c'est joli on ne fait pas très attention mais c'est la noix Vomique la noix Vomique c'est un poison violent qui est la strychnine et on prend une dilution de strychnine pour se défendre contre l'excès de métabolisme disons comme ça la plante ces excès de métabolisme c'est l'excès d'azote des plantes trop vigoureuses donc on utilise avec succès certaines tisanes un peu toxiques comme le jeunet abalé la digitale on pourrait aller plus loin on pourrait aller dans les débords ou des choses assez toxiques mais après il faudra faire attention avec les préparations non préoccupantes et ce qui joue un rôle important dans l'équilibre du raisin c'est de préserver les apex c'est à dire que le bourgeon terminal c'est un peu l'intelligence de la plante elle se partage entre le bourgeon terminal et l'extrémité des racines donc si on coupe ce bourgeon terminal il n'y a plus de chef et il y a plein qui veulent être chef donc ça fait des entrecoeurs ça enferme le raisin dans une atmosphère humide ça pompe de la sève pour rien ça fait des jeunes feuilles qui sont sensibles aux maladies enfin bon vous avez compris donc on essaie de préserver le plus longtemps possible l'affect il finit par sécher et quand on le préserve on a moins d'entrecoeurs et les entrecoeurs sont plutôt sur l'extrémité ça c'est important pour l'équilibre du raisin et en fait notre phalaume meule silice moi je trouve que c'est très important dans l'épaississement des tissus parce que dès qu'on a des tissus plus épais non seulement ils vont résister aux maladies plus facilement à la pourriture etc mais en même temps ça fait un réservoir important pour les tannins et les tannins ils vont savoir où se loger parce qu'il y a du volume pour se loger et alors ces silices elles développent beaucoup les parfums le côté éthylène entre la véraison et la maturation physiologique elles vont développer pas mal beaucoup les parfums et l'accumulation de tannins et puis les silices quand la maturation des peaux a commencé elle va avoir un effet complètement différent elle va accélérer la maturation c'est à dire que l'effet éthylène va être encore accentué les enzymes pectinolytiques vont s'augmenter détruire la pectine des des membranes cellulaires qui vont éclater et il faut récolter très vite à ce moment là parce que s'il pleut la pourriture va s'y mettre s'il fait sec ça va faire du raisin sec donc il faut faire très attention mais par contre au niveau de la macération c'est super parce que tout au moins pour les rouges la couleur va se libérer sans manipulation trop trop forte et quand on fait des manipulations fortes on extrait des tannins qui sont plutôt astringents à chaîne courte il semble aussi que cette silice ça demanderait à vérifier mais allonge les tannins allonge les chaînes tanniques c'est à dire complexifie les tannins font des tannins beaucoup plus doux plus le tannin a des chaînes longues plus il est doux donc c'est très très intéressant bon les grands équilibres on ne l'a pas beaucoup parlé on essaie de les respecter mais je passe un peu vite on évite les nœuds les éclipses on peut régler la vigueur en taillant en montant l'une montante ou l'une descendante mais dans les plantes pérennes il faut 3-4 ans pour voir un effet c'est pas comme une plante annuelle alors on a vu qu'on pouvait avoir en Déméter un vin certifié ou non certifié chez Biodivin il n'y a pas cette possibilité et on peut certifier quelques cuves on n'est pas obligé d'avoir autant il faut certifier tout le domaine pour la culture autant on ne peut certifier que quelques cuves pour le vin donc pour certifier en biodynamie il faut fonctionner en levure indigène et alors ça fait beaucoup ça fait très peur à tout le monde mais ces levures indigènes elles sont beaucoup plus costauds que les levures sèches actives qui ont déjà été desséchées à froid avec sous vide etc souvent elles sont très mal réhydratées et quand on les réhydrate mal elles se elles se elles se reproduisent pas bien mais c'est quand même pas si mal parce qu'elles vont servir de nourriture aux levures indigènes et je ne suis pas sûr que dans quelque temps la recherche montre que c'est finalement les levures indigènes qui terminent les fermentations de cuves qui ont été ensemencées mais ça pourrait ce que j'ai pu constater sur les levures c'est des personnes qui font des analyses des levures pendant la la fermentation en début de biodynamie on a peu de différence entre les parcelles et pas un nombre énorme de levures sur les raisins par contre les levures du chez moi ce que j'ai appris lui etc on ne les trouve pas on ne les trouve pas dans dans les analyses que j'ai vues parce que peut-être qu'on en trouve quelquefois et il y a ce qu'a dit Fabien il y a au moins une trentaine en moyenne il y a une trentaine de levures qui agissent successivement souvent elles reprennent le boulot après un petit moment de de calme et par contre quand on va plus loin en biodynamie on a quand même un peu plus de levures et si dans le premier cas on n'a pas beaucoup de différence entre les parcelles quand la biodynamie se développe on a un peu plus de différence de levures sur les différentes parcelles donc on a une petite différenciation au niveau des terroirs bon on a les les levures qui fermentent saccharomyces cérévisier les levures de bière et puis on a des levures non saccharomyces qui fermentent un peu quelques fois font des fermentations il faut voir si elles ne nous embêtent pas mais si elles ne nous embêtent pas moi j'aime bien les laisser parce qu'elles occupent le milieu elles empêchent tout ce qui est en dessous de venir nous embêter les bactéries lactiques les bactéries acétiques j'ai encore du temps bon alors les levures pour se développer il leur faut un peu un peu d'ammoniaque mais pas trop un peu de NH4 alors souvent on rajoute des phosphates d'ammoniaque en déméter c'est interdit donc là on n'en rajoute pas mais souvent il y en a assez quand on a bien on a bien œuvré sur le raisin il y en a assez pour multiplier les levures et puis moi je ne cherche pas à avoir un très grand nombre de levures parce que plus on a de bouche à nourrir plus on risque d'être en manque d'azote à la fin il suffit d'avoir le nombre voulu de levures pour mener notre fermentation à terme mais les levures vont se nourrir des acides aminés et apparemment sur les analyses un peu poussées que j'ai pu voir la biodynamie développe beaucoup d'acides aminés c'est-à-dire à un taux d'azote égal il y a moins de NH4 mais il y a plus d'acides aminés donc bonne nourriture pour les levures bon température tout le monde connaît les températures des levures et il faut aussi de l'oxygène pour les multiplier et ça on l'oublie quelques fois moi j'aime bien faire des pieds de cuve alors on les utilise ou on les utilise pas il faut être très rigoureux sur l'hygiène des pieds de cuve et sur les raisins qu'on y met moi j'ai vu quelques accidents avec un des pieds de cuve mal fait moi je les sulfites prudence je maintiens une température assez favorable aux levures c'est moins favorable aux bactéries dès qu'on dépasse 23 degrés les bactéries sont mises un petit peu je parle dans le jus les bactéries sont mises un petit peu en sommeil et tandis que les levures elles fonctionnent bien donc on essaie de faire une température de 27-28 degrés j'utilise en gros à 5% de de la cuve et j'essaie que la densité qui est pas une trop en dessous de 1050 je mets je mets je mets plus un pied de cuve dans une une cuve qui vient d'être ramassée ce que je fais c'est que je rajoute un peu de jus avec du sucre pour remonter la densité et la faire un petit peu travailler pour attendre s'y attend pour l'incorporer à la cuve donc je mets jamais en dessous de 1050 bon vinification en blanc bon je vais passer vite c'est à dire on essaie on essaie de pas avoir trop des températures trop hautes et des débourbages trop forts ni des variations de températures alors c'est vrai pour blanc et rouge on avait tendance à refroidir une cuve de 15 degrés 20 degrés allez et le vivant il n'aime pas quoi donc 5 degrés pour moi c'est un maximum de refroidissement pas de macération à froid pour les rouges parce qu'il y a assez de fruits quand on a fait bien nos silices on en semence ou non quand les cuves de rouge partent toutes seules on n'en semence pas si elles commencent à avoir des odeurs qui ne me plaisent pas on met le pied de cul si on a des fermentations difficiles alors dans les rouges on monte un peu les températures pour éviter les démarrages de malolactique si on sulfite légèrement à 2 grammes on bloque les bactéries et les levures continuent à fonctionner si le vin est assez complet on peut écouler les bactéries n'aiment pas trop une aération l'aération que va créer l'écoulage et les levures profitent un petit peu de cette aération pour repartir dans les blancs je mets des marfraies quand c'est en fin de vinification j'en mets au congélateur il suffit d'un ou deux seaux de marfraies quelquefois dans une cuve pour pour faire repartir la macération aussi c'est à dire que tout l'azote beaucoup de l'azote des mous il est plutôt dans les pellicules donc la macération ça favorise aussi une dilution un peu plus grande ça dilue aussi quelques tannins mais ces tannins si on n'a pas assez de précaution au niveau de la protection de l'oxydation c'est un nain ils vont protéger de l'oxydation ils vont s'oxyder tout seul éviter des petits goûts amers en fait on peut aussi mettre des raisins dans un sac les sacs qu'on utilisait pour les pour les copeaux peuvent être utilisés pour mettre des raisins entiers et les raisins entiers ça marche très très bien pour redémarrer ensuite il y a les lits tous les vinificateurs savent que des lits d'une bonne cuve c'est extraordinaire pour redémarrer même si elles sont il faut bien les conserver mais les levures ça reste très longtemps vivant ça s'est protégé de elles repartent très facilement et on fait aussi du levain congelé d'une année précédente ça peut servir aussi Déméter autorise d'utiliser aussi une souche triée ça coûte assez cher dans son domaine qui termine bien l'alcool le seul inconvénient c'est enfin non bon il y a quelques domaines qui l'utilisent et qui gardent c'est une levure qui était quand même du domaine mais pour moi c'est un ensemencement exactement comme les levures sèches actives bon les écorces de levure c'est autorisé à condition qu'elles soient bio et il y a un vieux truc de de des vignerons bourguignons c'était de mettre de la valériane 5 millilitres dans un litre d'eau et de saturer l'atmosphère du chai et de le laisser bien fermer toute une nuit même un peu plus si on peut et là moi j'ai vu plein de cuves redémarrer avec ce système je ne saurais pas vous expliquer pourquoi heureusement et et même j'ai vu des cuves qui depuis un ou deux ans étaient stockées avec un peu de sucre qui redémarraient donc ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche ça marche souvent voilà là son sulfite je laisse les différents contenants on aime bien voilà les quantités de soufre totale que l'on a chez Déméter c'est à dire 70 mg pour les rouges 90 mg de total c'est facile à respecter il n'y a que pour les grands crus ou les qui ou les les domaines qui conservent longtemps en fût il y a une extension possible avec une dérogation jusqu'à 100 mg pour les rouges etc voilà élevage filtration les déviations les filtrations c'est réglementé il faut lire le cahier des charges Déméter la filtration tangentielle ça peut être moi ça me paraît pas terrible mais Déméter international l'autorise pas c'est une dérogation qui est uniquement autorisée je crois pour la il faut demander à Natacha pour la France et l'Argentine c'est ça bon les déviations je remets sur un mar qui a été pressé et qui est sain souvent on a on a des goûts qui disparaissent et quelquefois quand on represse le mar on retrouve plus ce goût c'est assez bizarre et on ou bien on fait barboter du gaz carbonique des cuves qui sont en fermentation ça marche assez bien bon les actions du cosmos je crois que je vais terminer là dessus bon la récolte de fruits ou fleurs si on peut c'est bien les actions négatives éclipse nœud on en a parlé on essaie de les éviter si on peut l'action des marées on peut pas trop éviter mais il faut savoir que les levures sont activées par des des coefficients de marée plutôt élevés les bactéries plutôt par des lunes montantes donc il faut se méfier quand on se trouve dans ces conditions et pour les soutirages émises moi je tiens à ce que la pression atmosphérique soit assez élevée parce que c'est un phénomène toujours de physique qui tient les saletés au fond donc c'est plus facile mais les vins fermés réduits on les fait plutôt en lune montante les vins ouverts en lune descendante les soutirages émises en vin rouge fruits si c'est plutôt des vins rouges à boire jeune racines si c'est plutôt des vins tanniques mais les deux marchent pour les rouges et les vins blancs fruits ça marche bien fleurs aussi et puis pour la dégustation j'aime pas trop les orfeuilles mais bon voilà je vous remercie de votre attention j'ai été obligé d'être fédéral